Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes ici avec notre ami Julien. Dans le cours précédent, on a travaillé une technique qu'on projetait sur trois octaves, une technique qui est composée d'un fragment, non, non, de la gamme complète sur une octave, d'un arpège mixolidien. Un tout petit chiffre pour aller chercher la septième mineure qui est la caractéristique du mixolidien et l'octave. Alors pourquoi le mixolidien ? Parce qu'en fait c'est un des modes les plus utilisés en rock, en blues, sur les harmonies majeures. Donc c'est un mode qui a une couleur déjà particulière, vu à sa septième mineure, et qui nous change un peu des gammes classiques. Alors en fait, la seule chose qu'on a rajouté ici pour donner un peu de technique dans la phrase, c'est un chromatisme qui démarre de la tierce vers la quinte. Alors la fois dernière, la fois précédente avec Julien, je vais simplement montrer cette phrase-là, et qu'on a projetée dans trois octaves, comme ceci. Évidemment dans la troisième octave, on s'arrête à la quinte. Alors ici, en fait, on est en train de mettre ça en application sur un backing track. Mais avant, on a quand même dû adapter un tout petit peu les doigtés, parce qu'on a remarqué que dans le sens de la montée et dans le sens de la descente, la difficulté pour les doigts n'est pas la même. Alors voici ce qu'on a trouvé. Dans le sens de la montée, il n'y a rien de particulier. Ok, doigt 2, doigt 1, 2, 3, 4 évidemment. Un micro-shift d'une frette, d'une case, sur le doigt 1, et on conclut sur le doigt 3. 1, 3. Et c'est dans le sens de la descente qu'il se passe quelque chose. Dans le sens de la descente, ça donne ceci. Doigt 3, doigt 1. Je reste sur le doigt 3, donc c'est-à-dire que je ne fais pas mon shift sur la quinte. Je joue le doigté normal, donc je recommence. Ça donne, doigt 3, doigt 1. De nouveau, doigt 3. Doigt 2, doigt 1. Et c'est ici, de la quarte à la tierce, que je shift, mais je ne repique pas la note. Ça donne un effet assez sympa à la phrase. Donc je joue la phrase complète, dans le sens de la montée et la descente. Descente. Voyons ce que ça donne au niveau de Julien. Tu peux montrer. Ok, très bien. On va projeter ça maintenant dans la seconde octave, où là, il y a une petite difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que c'est ceci. Donc on démarre de l'octave ici, sur le deuxième doigt, toujours sur la courterie en 14e case. Ici, il y a un shift, non pas de une case, mais de deux cases. Parce qu'on est sur la fameuse courte 6, qui n'est pas accordée de la même façon. Donc ça donne ceci. Un shift un peu plus violent. Et de nouveau, ici, on a une petite difficulté, puisque contrairement à la première octave, quand on retourne sur la corde sol, il y a un micro-shift d'une case. Ici. Et par rapport à tout à l'heure, je ne change rien. Je fais encore un petit shift, un petit slide, de la carte vers la tierce, et je retourne vers la tonique. Donc ça donne dans le détail. Doigt deux. Un, deux, trois, quatre. Un shift de deux cases. Doigt un. Doigt trois. Doigt un. Un micro-shift d'une case vers la gauche. Doigt trois. Doigt deux. Doigt un. On glisse. Et on retourne sur la tonique. Tu peux nous montrer ça, Julien ? Ok, parfait. Alors, pour la dernière octave, il n'y a rien de particulier. Donc c'est la troisième octave, ici. Donc c'est la corde-ci. En dix-septième case, sur le doigt deux. On monte sur la tierce. La quarte. La quinte bémol. Et la quinte sur le petit doigt. Pratique. Donc, sans échauffement, c'est un peu dur d'arriver à bien synchroniser les deux mains. Donc c'est important de bien les synchroniser. Tu nous montres un petit bout, ce fragment-là, Julien ? Ok, très bien. Donc on va expérimenter ces trois fragments sur un backing track qui s'appelle Heart Blues Backing Track in I, I de E, de Mi. In the Style of Zizi, de Zizi Top, Hendrix Bonamassa. On trouve ça sur YouTube. Et le propriétaire de la chaîne s'appelle... Oui, c'est un japonais, je vais avoir du mal de le prononcer. Masanori Utsumi. Masanori Utsumi. Le propriétaire de la chaîne. Le propriétaire des backing tracks. Bon, on y va, on est parti pour le premier fragment dans la première octave. Donc d'abord, je fais des boucles détachées, 3-4 boucles. Une fois que je suis bien échauffé sur cette boucle, alors j'essaye de les mettre en continu. On y va. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La dernière octave n'a rien de particulier, donc pour l'instant je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, ce qu'on va essayer de faire là maintenant, c'est de mettre des boucles en continu de façon un peu aléatoire et essayer de jouer sur le backing track sur les trois octaves. Je vais tenter le coup. C'est parti. Je n'ai pas très propre parce que je ne suis pas échauffé, je ne suis pas tiers froid aujourd'hui. Donc, vas-y Julien. C'est parti. 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 C'est parti.